Est-ce que vous pensez que Thierry Henry peut prendre la place de Deschamps en équipe de France s'il a les bons résultats avec l'équipe réserve de l'équipe de France? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thierry Henry qui va prendre l'équipe espoir de l'équipe de France. Donc, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on ne passe rien par le foot. Si tu es intéressé pour la thématique, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche ou de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Alors les amis, Thierry Henry va prendre l'équipe espoir de l'équipe de France. Et du coup, dans la question qu'on se pose, on se projette déjà, est-ce qu'il peut prendre l'équipe de France à s'il fait de bonnes performances avec l'équipe espoir? Pour moi, lui, son passage à Monaco, c'est un échec. Il faudra vraiment qu'il montre une très bonne image en équipe espoir. Il est parti être sélectionneur adjoint de Roberto Martinez en Belgique. Je trouve qu'il a plutôt eu une bonne image en Belgique. Ensuite, il est revenu en tant que consultant sur Prime. Je suis sûr que si Thierry Henry a le bon résultat pour moi, il peut inspirer l'équipe de France. Il y a un bémol. Le bémol, c'est que c'est un mec qui est trop, c'est un mec de karaté, c'est un mec qui n'aime pas trop, il est trop dur dans son management. Je pense qu'il va prendre ses heureux qu'il a eu à Monaco. Il a intérêt à prendre ses heureux qu'il a vécu à Monaco parce que pour moi, Monaco, c'est un flop. Est-ce que tu penses que Thierry Henry peut vraiment rebondir en équipe de France espoir? Partagez-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche ou de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.